Hello tout le monde, on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur Final Fantasy 2, l'édition Pixel Remastered. On en avant s'était quitté en dehors de Salamandre, nous avons annoncé la mauvaise nouvelle à Meille, et nous avons disé de faire la route vers le Fort Cashman, donc on a repassé vers toute la Côte Est pour revenir ici. C'est un jeu, c'est un lieu que nous avons déjà débloqué il y a quelques temps, en début d'aventure, lorsque je m'étais trompée tout simplement. Ici est Castelfin, qu'on n'a pas encore fait, mais qui ne devrait d'ailleurs pas tarder. Pour le moment, tous les temps qu'on a fait, on a récupéré tous les coffres, mis à part fine, puisqu'en fait la ville est gardée par les soldats, et donc on ne peut pas se rendre bien loin, donc forcément tout est encore bloqué, et là, c'est Fort Cashman, puisque récemment nous avons récupéré la cloche divine, et on va continuer un petit peu d'avancer dans l'histoire. Fort Cashman, on va être châssis. Ok, on est déjà bien accueillis. J'avais peut-être dû racheter des pavillons et en utiliser un juste avant. Nouveau donjon. Le donjon. Alors, on va les faire. Après, mine de rien, je trouve qu'on avance plutôt bien. Bon, il sera pour. Je pense que ça ne fera pas plus de 20 épisodes. Alors, ici, nous avons plusieurs entrées sorties. On a un coffre. Bon, on verra ça. Le feu solaire brûle ardemment. Il n'y a pas d'autre à prendre. Le feu solaire, donc. La porte est fermée. Hum hum. Ah, bah oui, c'est au... Enfin, il y a le petit mamie, il y a le truc, objet clé, ouais. Donc, ça va. La cloche divine doit être rangée à l'intérieur. Parce que la porte nous ouvre seulement si la cloche divine retentive. Donc, objet clé, cloche divine. Il ne se passe rien. Comment ça, il ne se passe rien ? Oui, attendez. Nous avons mis le feu. Objet clé, cloche divine. Voilà. Le son cristallin de la cloche libère délicatement le verrou de la porte. Je suis venue chercher le feu solaire. Ah, qu'est-ce qu'il fait là ? Il n'était pas mort, écrabouillé, par le cuirassé ? Je pensais être le seul à pouvoir ouvrir la porte. Eh, non. J'ai essayé de trouver la torche d'aiguille. Mais les monstres sont trop nombreux. Je ne peux pas réussir seule. Mais je ne peux pas non plus rentrer les mains vides. Je ne sais plus quoi. Vous connaissez le fort, n'est-ce pas ? Vous devriez pouvoir nous guider, alors. Malheureusement, le fort est un vrai labyrinthe. Je ne le connais pas non plus, pas plus que vous. En revanche, je suis prête à me battre. Laissez-moi vous donner un coup de main. Ouais, mais je ne vais pas l'équiper parce que... Voilà, quoi. Je ne sais pas, je n'ai pas confiance. Gordon, vous... Gordon, rejoins votre équipe. Alors, ici, normalement, on a un coffre. Il va se battre à ma nuque. Il augmentera des niveaux aussi. Ah non, il y a une lance. Il n'est pas bête. Alors, on a une porte là-bas. On a un coffre en bas. On va chercher le coffre. Donc, ça, ce sont bien sûr des mobs que j'ai déjà rencontrés. Sauf que moi, le soin, voilà, il est déjà level 11. 11 ou 12. Sur 16. C'était plutôt pas mal. Un des trophées les plus chiants sera terminé. Pour moi, les trophées les plus chiants, c'est ça, quoi. Ce n'est même pas les trésors, c'est... Pour augmenter une compétence jusqu'au level max. Enfin, level 16, quoi. Que ce soit pour la magie comme pour les armes. De toute façon, en chaque épouse, il y a des trophées vraiment... On va dire pervers, un petit peu. En fait, voilà, l'objectif que je me suis donné, c'est de les platiner. Après, voilà, ça ne veut pas dire que je vais platiner vraiment en vidéo, quoi. Je pense que pour celui-ci, une deuxième roi nous va être nécessaire. Alors, on a ici et là une petite porte. Il n'y a rien, il y a un cachot. Ah, ça, normalement, ça doit donner pas mal d'xp. De parquoise. Après, normalement, il y a des adamantoises, un truc comme ça. Par contre, j'aurais dû racheter des potions. Prochaine ville, là, on prend un petit stock de potions. Après, au pire, j'ai le sorti, mais le problème, c'est que ça me plie des M.P. Je l'ai laissé avec les ETHR, et les ETHR, ça coûte une lame. Et sachant que dans l'EFF, là, en fait, on ne gagne pas normalement d'argent. Bon, voilà, c'est le x4 et je pense qu'on va avoir un petit peu plus d'argent. Donc là, 280 pour ça, quoi. C'est... Ce n'importe quoi. Alors, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un coffre ? Est-ce qu'il y a un coffre ? Tome de Morphée, je l'ai aussi. Pour vous dire, voilà, ce sont vraiment des monstres que j'ai farmés durant ma petite session de farm, quand j'avais encore Minou dans l'équipe. Alors... Là-bas, il n'y a pas de coffre. Je vais continuer. On va bientôt être au 9999. Les spectres... Je ne pense pas en avoir vu. Alors, ensuite... Deuxième étage. La sortie, elle est là-bas. Il y a un coffre en bas. C'est la troisième. Après... Non, deuxième pour récupérer le coffre. Et troisième pour sortir. Ah, des rats-garous. Ça, j'en ai vu aussi. C'est vraiment moche. Alors... Si après ça, tu ne meurs pas, voilà. Il y a un petit souci dans les non-seins. Par contre, vous étiez blindé. Adam Ankelon. Ça, voilà. Normalement, si je mets Véhémence, ça part vite. Sous l'épée et la lance. Oui, parce que Maria est passée sous... Sous l'épée. Pour récupérer le coffre. Des ombres. Ombreux spectre, ça se fait. Sous l'épée. Sous l'épée. Sous l'épée. Sous l'épée. Sous l'épée. Sous l'épée. Le coffre était piégé. Un rat-garou, quoi. De rien, voilà. Je gagne de l'argent. Le bouclier d'or. Pourquoi je n'équipe pas Gordon ? Tout simplement parce que je sens qu'il va nous quitter. Après l'aventure. Après l'aventure au Fort Cachouen. Quand on a un personnage invité, il ne reste pas éternellement. Ça va y aller. Ça va y aller. Hop. Ça va y aller. Hop. On a un métrile. Troisième étage. On a pas mal de portes. On a des sorties. On va tout de même. On va tout visiter. Embuscade. Raté. 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 Soit je suis over-up. Soit ils ont un problème de précision. Bombard. Ça doit vraiment être des salles de sauvegarde en fait. Ou avant il y avait un coffre piégé. Donc on met un combat obligatoirement. Ben obligatoirement. Oui et non. Parce que si on désactive le combat, on l'a pas. Alors. Ensuite. Ici. Si je descends. Je peux prendre. La porte en bas est derrière. Donc je ne vais pas le faire ici. Son EP pour EP. J'ai envie de dire. On va le faire. On faut tout faire. Alors ensuite. Ici c'est quoi ? Oh. H. Un garou garou. Des spectres. Et un coffre. Ah. Les pélices nitriles. Non. Ah mais. Non. Tu restes en. C'était quoi c'était la clé noire, on va arrêter ce que tu avais. C'était le truc... Le glaufe tué un truc dans le glaufe, tu avais l'épée de nitril. Voilà pourquoi il faut faire tout clé dans le glaufe. Tome de cécité, on a fait deux portes là, on a encore une porte à faire en bas et on fera prendre l'escalier. Les rats garou, on a compris. Revenons sans non-avis. On va prendre l'escalier. On va prendre l'escalier. Merci. Merci. J'aurais une bonne raison de me soigner. Je vais essayer de faire le son, il y en a. Je ne sais pas s'il est fait lent ou disparaît ou pas. Je ne sais pas s'il est pas... Je ne sais pas s'il est pas s'il est fait à prendre. Je vais essayer de s'il est fait à prendre. Je vais te l'apprendre. Je vais essayer de s'il est fait à perdre. ça tu l'as déjà pris, silence, tu l'as déjà pris, ezuna, pourquoi ezuna tu peux plus l'apprendre, peut-être parce que tu n'as plus de place dans les magies effectivement, elle ne pourra pas apprendre ezuna mais Firu pourra l'apprendre sinon tu ne pouvais vraiment pas l'apprendre ça sera tous les sorts ok ezuna est l'eau dure au rendu voilà on va essayer de lâcher soin et on est requinqués quatrième étage on a un coffre, on a une porte deux portes et des escaliers ok on va déjà visiter en haut on va pas les prendre plus dessus, on va d'abord fouiller l'étage là Je peux voir vite fait D'où ça m'aime Troisième étage Si voilà je suis déjà à la seule d'où je vis en fait Au centre il y avait un coffre mais c'est suspect donc on va attendre un petit peu On a vraiment pas terminé le dungeon Une claque, un antidote, un collier ça annonce du bon Donc là on a combien de coffres ? Neuf, on va en ouvrir un ça va faire dixième Donc il y en manque encore un Peut-être on y va Ah je visite Ok après je diserai le mode no combat histoire de refouiller Là on a fait le trouver le mode Je vais juste voir là bas ce que c'est Donc ça c'est le mode Donc ça c'est la suite Le coffre est appuyé Donc là ça c'est le dixième Quoique s'il y a un boss c'est-à-dire qu'il y a un coffre derrière Donc en fait non c'est le mode D'accord Armure d'or Ouais c'était bien c'est le dixième Pratiquement Pratiquement Différence à clavage Hop C'est bien ici Voilà C'est bien ça Différence à clavage Voilà le dernier coffre est juste Par contre est-ce que je me soigne ? Oui Voilà J'avais entendu dire que la torche d'Agril était gardée par un monstre C'était donc vrai C'était donc vrai Un vocifère Bon ben comme d'hab Deux tours ? Un tour Même pas besoin de booster en fin de compte Vous obtenez la torche d'aiguille Hop on a fait tout le donjon Euh Ehm Ah ouais là normalement on Entre à nouveau Puis le soleil Ah ouais Le feu solaire passe sur la torche d'aiguille. Ah et par contre le marais j'avais pas vu. C'est pas le moment qu'elle nous... Il n'y avait pas vu. Voilà, je suis en 13 et après prochainement Véhémence 5. Sous-titrage ST' 501 Je présume qu'on ne verra plus le petit aéronef passer de droite à gauche. Il me semble que c'était le vaisseau de cible. Alors normalement j'ai noté Forêt de Chocobo et après on a le chemin court pour rentrer. Je pense que j'essaie de faire une petite coupure. Forêt de Chocobo. Vous avez trouvé un Chocobo. Ah bah ça je savais pas qu'on pouvait rentrer comme ça. C'est tellement plus rapide. Je pourrais même vous montrer où c'est le bon coin à farm. Donc ici c'est un bon coin à farm, un bon spot à farm pour les fourmilions et les chimères. Est-ce qu'on est obligé de venir ici ? Je regarde un petit peu mes notes du cheminement. Non je peux pas venir ici, je l'ai pas mentionné. Ici c'est aussi un bon petit spot à farm d'argent. Et voilà on va rentrer. Hop. Quand tu rendras plus deux points de magie, tu verras plus bien. Après c'est pas grave, je vais aller refaire un petit peu le plan. T'as fait le choix, tu attaques. Tu défendes deux magies. Même là, aux abords de la vie, je me fais attaquer par des abeilles. Alors, faisons notre rapport. Ok, peut-être aux côtés du roi. La princesse se sentait coupable de vous faire prendre tous les risques. Elle a tenu à vous retrouver au fort Cachon dans le vaisseau de Cib. Un vaisseau de cette taille doit avoir besoin d'être ravitaillé fréquemment. Il va finir par se poser. J'en supplie, sauvez ma fille. Ouais, donc en fait, on revient ici, c'est juste pour me dire Oui, elle a juste été enlevée. Il faut juste aller la sauver. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais aller faire mon petit plein. Puis après, on va aller se rendre au cuirassé, il n'y a pas. Donc, on se retrouve aux abords du cuirassé dans le prochain épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre aventure sur Final Fantasy 2. Sous-titrage Société Radio-Canada